Seigneur, toi tu as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as diminué la terre par tes temps. Troisième dimanche ordinaire de l'année B. La première lecture, c'est le livre de Jonas, et la deuxième, l'évangile, plutôt c'est un texte du début de l'évangile selon saint Marc. Dans les deux cas, c'est un appel, et ensuite il est question de conversion et de foi, donc de vocation, on va dire. Le prophète Jonas est cité ailleurs que dans le livre qui porte son nom, au deuxième livre des rois, chapitre 14, verset 25, de roi 14-25, où il est dit, alors c'est à propos d'un roi atroce comme beaucoup, qui s'appelait Jéroboam II, qui fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, etc., tous les péchés possibles, et au verset 25, il est simplement dit, c'est lui qui rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Haramat jusqu'à la mer de la Haraba, conformément à la parole que le Seigneur Dieu d'Israël avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amitai, qui était de Gat-Ephère. Jonas, fils d'Amitai, pas mal, ça veut dire fils de la vérité. Le Seigneur l'envoie pour proclamer la vérité. Quant à son nom, Jonas, Yona, en hébreu, ça veut dire la colombe. Alors résumons, colombe, messager de conversion, parce que lui-même a été appelé à se convertir. La colombe, c'est lié à la conversion. On est appelé à revenir au Seigneur, de même que la colombe revient vers son maître. Comme la première colombe de l'histoire biblique, la colombe de Noé, dont il est dit au livre de la Genèse, au chapitre 8, au verset 11. Donc Noé lâche la colombe pour la deuxième fois, et vers le soir, la colombe revint, et voici, il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. La colombe annonce ici que le Seigneur a pardonné et que tout va renaître. Voilà, conversion, renaissance, c'est l'oiseau qui représente l'Esprit Saint, etc. Bon, on ne peut pas tout dire à ce propos, mais voilà, Jonas, ça veut dire la colombe, celle qui revient vers son maître. Alors, de fait ici, on a affaire à une vocation, mais il est dit, la parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas, dans le texte de dimanche. Pourquoi de nouveau ? Parce que c'est quand même la deuxième fois que le Seigneur lui dit exactement la même chose, à savoir, lève-toi et va. Ça, c'est la formule d'un appel pour une nouvelle vocation, une nouvelle étape. Ainsi, c'est ce qu'a entendu Moïse, comme il est dit au livre du Deutéronome, chapitre 10, au verset 11. Alors le Seigneur me dit, c'était dit à Moïse, lève-toi, va devant le peuple, donne le signal du départ, etc. Donc Jonas entend, lève-toi et va. Il l'avait déjà entendu, parce que si vous avez la curiosité d'aller lire les livres de Jonas, parce que ce n'est pas très fatigant en quatre chapitres. Bon, alors, il est dit, dans ce premier, enfin c'est le début du livre de Jonas, la parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amitaille, on en a déjà parlé, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne ». Donc, deuxième appel. Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise ? Quel est le message qu'il doit annoncer à la ville de Ninive ? « Proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». C'est-à-dire, ce message, c'est un appel à la conversion. Les prophètes, parfois, au lieu de dire « convertissez-vous », ils disent « vous êtes des grands pécheurs, gare à vous ». Égal, convertissez-vous. Toutes les annonces de malheur dans les prophètes ne sont pas des annonces de malheur, ce sont des proclamations sur la gravité du péché et l'importance de la conversion. D'ailleurs, le but du Seigneur à Ninive, ce n'est pas que Ninive soit détruite, c'est que Ninive se convertisse. Et c'est ce que Jonas est invité à appeler, à prêcher plutôt. Bon, le problème, c'est que, premier appel, il n'y va pas, il refuse. Vous lirez ça. « Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. » Il n'a aucune envie d'aller prêcher à Ninive. Alors, les rabbins disent pour deux raisons, parce qu'il se dit « de toute façon, Ninive va se convertir ». Voilà, alors, le Seigneur va dire « tu vois, ton peuple, il ne se convertit pas, et Ninive se convertit, ça va encore nous retomber dessus, je ne veux pas y aller. » Et puis, deuxièmement, « j'aurai l'air de quoi ? » « Je vais dire, vous allez être détruits. » Et oh, ils ne vont pas être détruits, ils vont dire « qu'est-ce que c'est que ce prophète ? » « J'aurai l'air de quoi aussi. » Alors, conclusion, il s'en va très loin dans la mer pour échapper à la face du Seigneur, échapper à sa vocation. Que les pécheurs, que les prophètes soient là pour annoncer d'une manière, on va dire, vigoureuse la conversion, mais en dénonçant le mal, c'est une manière d'appeler la conversion. Vous l'avez, par exemple, dans le prophète Isaïe, chapitre 4, « Hélas, sous catastrophe pour vous, nation pécheresse, peuple chargé de fautes, engence de malfaiteurs, fils pervertis. » Ou alors, on connaît bien la prédication de Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 7, « Engence de vipères qui vous a appris à fuir la colère qui vient. » Mais à la suite, produisez un fruit digne de conversion. Mais engence de vipères. Et dans la parole du Seigneur Jésus, c'est encore plus raide, on va dire, encore plus sévère. Toujours dans Saint Matthieu, chapitre 23, verset 33, là, c'est le Seigneur qui parle. « Serpent, engence de vipères, comment éviteriez-vous d'être condamné à la géhenne ? » Ça, c'est une manière de dire, une manière pressante et radicale de dire, « Convertissez-vous. » Dénoncer le péché, ce n'est pas de l'intolérance ou du jugement ou un manque d'amour fraternel. Dénoncer le péché, ça doit toujours s'accompagner d'un appel à la conversion. C'est ce qu'ont fait tous les prophètes et c'est ce que le Seigneur avait demandé au prophète Jonas qui donc, dans un premier temps, a refusé, dans un deuxième temps, a obéi. Ça, c'est le texte qu'on a. Et il a obéi, alors avec une rapidité. Il fallait trois jours pour traverser Ninive. Lui, il n'a parcouru pas de course. En une journée seulement, il a parcouru. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Encore quarante jours et Ninive sera détruite. « Et aussitôt, les gens crurent au Seigneur et se convertirent. » C'est le dernier verset qu'on entend. En voyant leur réaction et comment ils se convertissaient, détournés de leur conduite mauvaise, le Seigneur renonça au châtiment dont il les avait menacés. Les Ninivites qui deviennent un modèle de conversion et de foi. Alors, vous voyez, ce qu'il y a de très beau, c'est qu'on ne dit pas aussitôt, les gens de Ninive, morts de crainte, morts de trouille, se sont dit « qu'est-ce qu'il faut faire pour que le ciel ne nous tombe pas sur la tête ? » Non, ils ont tout de suite compris qu'il fallait adhérer au Seigneur, ce qui est quand même autre chose. Le fruit de la conversion, la source de la conversion, ce n'est pas la trouille, c'est l'acte de foi. Ils crurent dans le Seigneur et ils deviennent un modèle cité par Jésus lui-même dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, au verset 32. « Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. » L'Évangile va parler aussi de conversion et de foi. Jésus annonce la conversion, proclame la conversion, invite à la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ceci se passe en Galilée. Je rappelle que « galile » en hébreu, ça veut dire tout ce qui est rond, un carrefour, un volant, un ventilateur, tout ce que vous voulez, quelque chose de rond. Un carrefour, un rond-point, c'est-à-dire un lieu de passage, un lieu qui n'est pas enclos par des murs où personne ne peut entrer. Le carrefour, la Galilée, c'est signe d'ouverture sur le monde et c'est signe que le monde entier est appelé à se convertir et à recevoir la bonne nouvelle. La Galilée est citée dans Isaïe au chapitre 8 au verset 23 où on pourrait traduire « le pays de Zabulon, le pays de Neftali, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée des nations. » Le carrefour des nations, ça veut dire exactement pareil. C'est d'ailleurs là que Jésus donne rendez-vous à ses disciples après la résurrection parce que la résurrection concerne aussi le monde entier, pas seulement la ville de Jérusalem. Marc 16, verset 7 « Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, c'est les femmes qui annoncent ça, ils vous précèdent en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc l'appel des disciples, c'est en Galilée, carrefour, ouverture sur les nations et en même temps au bord de la mer de Galilée. Alors même si c'est une petite mer, ça s'appelle la mer de Galilée, une mer qui est à moins de 100 mètres au-dessous du niveau de la mer. Jésus est allé appeler ses disciples, non pas sur une montagne, mais au bord de la mer pour les faire monter, ensuite sur la montagne. La mer est symbole des forces mauvaises dans la Bible, c'est comme ça. Vous avez par exemple ce qui est dit dans Isaïe, chapitre 57, au verset 20 « Les méchants sont comme une mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la boue et la vase. » Et puis au psaume 88 qui annonce ce que fera le Seigneur de cette mer de Galilée, psaume 88 au verset 10 « C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. » Jésus vainqueur des forces du mal. Donc la mer de Galilée. Et là, Jésus appelle quatre disciples, Simon, André, Jacques et Jean. Saint Jérôme reprend les noms un par un avec leur signification, une possibilité de signification, leur signification, pour les appliquer aux quatre vertus cardinales. Cardinales, ça veut dire des vertus charnières de notre vie chrétienne. Bon, vous savez quelles elles sont et ce texte va nous les rappeler. Simon signifie obéissant. André, viril. Jacques, celui qui supplante. Alors moi je traduis « celui qui se débrouille pour vaincre ses ennemis par la ruse ». Il supplante par ruse, mais parfois il a raison parce que ses ennemis représentent les ennemis du Seigneur. Et Jean signifie grâce. Les quatre vertus figurées par ces quatre noms nous transforment en l'image de Dieu. L'obéissance pour l'écouter, ça c'est Simon. Le courage viril pour combattre, ça c'est André. La ruine de nos ennemis pour persévérer, ça c'est Jacob. La grâce pour assurer notre salut, ça c'est Jean. Ces quatre vertus se rapportent aux quatre vertus cardinales. En effet, la prudence nous rend l'obéissance facile, la justice nous fait agir avec énergie, la tempérance fout l'au pied, le serpent infernal et la force nous fait mériter la grâce de Dieu. Ces quatre premiers disciples que le Seigneur appelle dessinent pour nous le disciple que Jésus aime, le disciple que Jésus souhaite et celui qui veut se conformer à sa volonté. Donc il appelle les quatre premiers et chaque fois il est dit, donc Jésus leur dit « Venez à ma suite ». Aussitôt il laisse leur filet et ensuite, pareil, Jésus les appelle, alors laissant dans la barque leur père Zébédé avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. La suite de Jésus, la conversion, c'est ça, se détourner de tout ce qui n'est pas le Seigneur pour se mettre à sa suite. Ça suppose un attachement amoureux parce que là il n'y a pas de contraintes évidemment. Un attachement dans la foi et un attachement amoureux. C'est ce que le Seigneur leur avait demandé. Convertissez-vous, détournez-vous de votre vie présente et croyez à l'Évangile, c'est-à-dire adhérez de toutes vos forces à la bonne nouvelle que le Seigneur prononce. C'est ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques. Chapitre 1, verset 4, voilà ce que dit l'épouse. Entraîne-moi derrière toi. Entraîne-moi, entraîne-moi à ta suite. Et un entraînement amoureux, je disais, à cause de ce que dit le psaume 62 au verset 9. Mon âme s'attache derrière toi. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Donc s'attacher à lui, ça suppose qu'on se détache de tout le reste. Voilà ce qu'en dit Saint Grégoire le Grand. Peut-être l'un ou l'autre d'entre vous se dit en lui-même qu'ont-ils laissé à la voix du Seigneur ces pécheurs qui n'avaient presque rien ? En cette affaire, frère bien-aimé, nous devons peser plutôt l'amour que l'argent. Il a beaucoup laissé celui qui n'a rien gardé pour lui. Il a beaucoup laissé celui qui a abandonné le peu qu'il avait. Et je termine avec un texte de Saint Jean Chrysostome qui insiste sur le « aussitôt ». Le Seigneur appelle « aussitôt ils obéissent, aussitôt ils se mettent à leur suite ». Et il compare ça à la parole créatrice. Dieu dit et cela est. Et tous ceux qui laissent le Seigneur intervenir dans leur vie, c'est ce qui se passe. Dieu dit et cela est. Dieu leur dit « suivez-moi » et ils le suivent. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. « Lui commanda, eux furent créés ». Il cite le psaume 148 au verset 5. Avec la même simplicité, Jésus les a appelés et eux, ils ont suivi. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.